Alors Lisa, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Eh bien, Bart, aujourd'hui tu auras une petite leçon d'orthographe. Tu te souviens quand on a parlé des déterminants ? Deux genres, masculin et féminin. Le, la, un, une, ce, sept. Oui, comme une chèvre. Un mouton. Donc, une chèvre c'est une chèvre. Un mouton c'est un mouton. Exact. Et ce sont des noms qui ont un seul genre. Mais attention, il existe des mots où seul le déterminant peut indiquer si le mot est au masculin ou au féminin. Par exemple, le pianiste, la pianiste. Un artiste, une artiste. Ce fleuriste, cette fleuriste. Par contre, il existe d'autres mots qui sont très différents. Quand ils désignent un autre genre, il n'y a pas de ressemblance. On ne trouve pas la même racine, rien à voir. Par exemple, un homme, une femme, un frère, une sœur, un cheval, une jumeau. Il y a d'autres mots qui peuvent se mettre au féminin et la règle de base, c'est que le féminin se forme en mettant un E au masculin. Par exemple, un ami, un avocat, un lapin. Et si c'était une ? Une amie prend un E muet. Avocat sera avocateux. Et je l'entends bien. Pareil pour lapin, lapineux. Donc, à l'écrit, il suffit d'ajouter un E pour passer du genre masculin au genre féminin. Ce n'est pas fini. Tu vas aussi découvrir d'autres façons de marquer le féminin. Par exemple, les mots qui se terminent en ER. Comme boucher, poissonnier. Eh bien, ces mots, quand ils passent au féminin, prennent un accent grave RE. Boucher, boucher RE. Poissonnier, poissonnier RE. Troisième règle. Les mots qui se terminent en ER. La plupart, quand ils passent au féminin, font EUS. Par exemple, un chanteur, une chanteuse. Un vendeur, une vendeuse. Il y a quelques petites particularités. Par exemple, les mots honteurs qui se font hontrices. Comme un directeur, une directrice. Un animateur, une animatrice. Ou bien des mots masculins qui doublent leur dernière consonne comme comédien, comédienne, magicien, magicienne, chat, chatte, maître, maîtresse. Et nous avons aussi les petites exceptions. C'est-à-dire le mot masculin et le mot féminin n'ont pas la même fin. Ils ne fonctionnent pas selon une règle. On dit qu'on modifie la fin du mot. Ce sont des cas un peu plus rares comme loup, louve, canard, canne, veuf, veuve, chameau, chamelle. Et pour les adjectifs, comment doit-on mettre un adjectif au féminin ? On sait que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Si le nom est au féminin, l'adjectif est au féminin. Donc, pareil, on ajoute un E à la fin du mot. Comme jolie, jolie, souriant, souriante, chaud, chaude. Les adjectifs qui se terminent en ER prennent un accent grave plus RE. Comme léger, légère, régulier, régulière. Si on prend les mots en E ou EUR, ils se font en EZ comme heureux, heureuse, boudeur, boudeuse. Et si on prend les mots en C qui se font en CHE ou les mots comme blanc, blanche, sec, sèche. Ou les mots en F qui se font en VE comme craintif, craintiveux, veuf, veuve. Et aussi les mots qui se font en O, EAU comme beau. Ils se font en L comme belle. Donc, ces mots-là sont des mots qui ne répondent pas à une règle particulière. Je parle ici et je précise. Les mots du C en CHE, les mots du F en VE et les mots du O en L. Nous avons aussi les mots qui se terminent en S ou en N ou en T et qui doublent leur consonne finale muette pour former les féminins. Et enfin, par exemple, comme gros, grosse, bon, bonne. Et enfin, les mots qui ne changent pas. Seuls le déterminant peut préciser le genre du nom. Est-ce que c'est bien clair ? Ouf ! Je crois que j'ai bien compris la leçon. Maintenant, en avant la musique.